Donc cette vidéo pour voir deux choses dans Excel. Premièrement, si on fait une somme d'heures, ce que ça peut donner, par exemple ici, un total hebdomadaire, nous avions déjà parlé d'une particularité sur les heures dans une précédente vidéo, et la deuxième chose, nous allons voir tout ce qui est contrôle de saisie à l'aide du menu « Données », « Validation ». Alors j'ai commencé par la somme des heures, donc je vais faire une somme, simple, donc accueil, somme automatique, voilà. Alors c'est censé être une somme de travail hebdomadaire, donc dans les 35 heures, là on obtient 11h10, donc il y a un léger souci. Alors la formule en elle-même n'a pas de problème, c'est toujours le même souci, c'est un souci de format au niveau des heures. En fait ici, ce qu'il fait, c'est très simple, c'est que dès qu'il a fini 24 heures, donc un jour, il recommence à zéro. Donc en fait ici, normalement ce serait 35 heures 10, 24 plus 11 10. Alors on va faire sommer vraiment donc chaque heure ici, pour ça faire 35 heures 10. Clique droit, format de cellule. Alors il faut prendre en fait un format, il y a plusieurs façons de faire. Un format, alors personnalisé on pourrait le faire, mais moi je vais plutôt montrer un format qui est déjà fait dans heures, qui est celui-ci, qui veut dire en fait qu'on somme au-delà de 24 heures. Donc 37, 30. Voilà, on récupère 35 heures 10. Alors il y avait une autre phase faire, si je refais la somme automatique, voilà, si je transforme ce nombre-là, comme on l'a vu précédemment, en standard, on voit en fait ici 1,46 jours. Et donc il suffirait de faire ici, multiplier par 24, pour récupérer, alors attention au format ici, bien sûr, pour récupérer le nombre d'heures. Voilà, ici, alors on voit ici d'ailleurs le nombre d'heures, version décimale, et version ici, base 60. Mais c'est exactement le même nombre aussi. Il suffirait de transformer, donc 35, 16, 35, 17, 1 sixième. Deux minutes. Alors pour terminer ce calcul d'heures, on voit ici que le salaire n'est pas correct. On en avait déjà parlé dans une vidéo précédente. Je suis en train de multiplier, en fait ici, je reviens, 9,53, donc taux horaire, donc du SMIC, par ici un nombre de jours, finalement. Et donc, pour récupérer vraiment le bon salaire, il faut multiplier par 24 heures. Et je récupère donc le salaire. Le contrôle de saisie. Alors, fonctionnalité très intéressante sur Excel. On l'active grâce au menu données, puisque ça a rapport avec les bases de données. Alors, utilisation, enfin, exemple d'utilisation ici, ce serait par exemple l'utilisateur le forcer en fait à rentrer des heures. Puisque, par exemple, si il rentre 8 au lieu de 8 heures, voilà, les calculs, évidemment, ne se font pas. Lui, lui, il faut forcément ici Excel, donc un format heure. Donc, pour forcer l'utilisateur à saisir des heures, je vais sélectionner, voilà, les données ici. Allez dans validation. On voit ici que Excel autorise tout dans les cellules. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'autoriser que les heures. Comprise entre, alors, par exemple, on va mettre 7 de petit point 0, 0. Heure de fin, on va mettre, par exemple, 19 heures. Ok. Voilà. Alors, par priori, il ne s'est pas passé grand-chose. On va vérifier. Si maintenant, je remets 8, voilà, j'ai un message en disant que la valeur que j'ai tapée n'est pas valide. Un utilisateur a restreint les valeurs que peut prendre cette cellule. Si je mets 7 de petit point 0, 0, ça fonctionne. Alors, ça pose un petit problème, c'est que on ne sait pas ce qu'il faut faire exactement. Parce que si je mets 6 heures, le problème, c'est que j'ai le même message alors que j'ai rentré le bon formateur. Alors, pour faire ça, je vais re-sélectionner. Je retourne dans validation. Et j'ai deux autres onglets ici. Un message de saisie, le titre optionnel. Donc là, par exemple, j'ai noté saisir une heure entre 6 heures et 19 heures. Comme ça, l'utilisateur saura exactement ce qu'il faut faire. Voilà. Et en fait, à chaque fois que je me mets sur une cellule, j'ai un petit panneau jaune qui apparaît avec un message. Comme ça, on ne peut pas se tromper. Alors, de la même manière, pour que les calculs soient valables, le taux horaire du SMIC, il ne faudrait pas que je puisse mettre n'importe quoi. Donc, il faudrait en fait indiquer à l'utilisateur qu'il ne peut mettre qu'un nombre réel. Donc, de la même façon, validation des données. Option, donc, autoriser décimale. Alors, compris entre ou supérieur à. On va mettre supérieur à zéro, par exemple. Ok. Voilà, c'est fait. Si maintenant, il met n'importe quoi, de la même façon. Alors, je n'ai pas rempli, bien sûr, ici, le panneau, donc, message de saisie, il faudrait le faire. Et donc, par exemple, ici, si je mets même 0,01, ça doit passer. Voilà, puisque le nombre est supérieur, donc, à zéro. Alors, il existe, bien sûr, d'autres contrôles de saisie, dans validation des données. On en reparlera dans une prochaine vidéo, notamment, quelque chose d'intéressant, ce sont les listes déroulantes. Merci. 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 Merci.